Tout le plaisir est pour nous de vous informer, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde sont arrivés ce dimanche à Bukavu, dernière étape de leur visite officielle en République démocratique du Congo. Cette étape a été marquée par la visite du couple royal beige à l'hôpital général de référence ainsi que à la fondation du docteur Moukouengé. On en parle avec Pierre Kébambé, son ouïssa. De baptiser Coster-Massville à l'époque coloniale, Bukavu sur la rive sud-ouest du lac Kivu est la dernière étape de la visite officielle du couple royal belge à la République démocratique du Congo, visite entamée depuis mardi 7 juin 2022 par Kinshasa la capitale. C'est autour des 10 heures, heure locale, que le roi Philippe, l'épaule Louis-Marie et la reine Mathilde sont arrivés dans le chef-lieu de la province du sud-kivu. Ils ont été salués à leur descente d'avion à l'aéroport de Kavoumou par le premier ministre Samalou Kondé, le gouverneur du sud-kivu Théo Nguabidje et quelques officiels parmi lesquels les ministres accompagnant le chef du gouvernement dans la tournée du roi des Belges. Aussitôt arrivé, le couple royal belge a commencé sa visite de la ville par l'hôpital général de référence de Pansy. Sur place, les deux drapeaux congolais et belges flottaient depuis tôt le matin, annonçant déjà la visite officielle des hôtes de Mac de la Belgique. L'hôpital de Pansy, cette grande formation médicale spécialisée dans le traitement des survivantes de la violence en grande majorité des victimes d'abus sexuels, a attiré l'attention du couple royal belge venu toucher du doigt les souffrances des femmes congolaises, victimes de guerres à répétition dans l'est de la RDC. A l'hôpital général de référence de Pansy, le roi belge et la reine Mathilde ont été accueillis par les docteurs Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, et les personnels soignants, médecins et infirmiers de l'hôpital. La présence du couple royal a coincidé avec l'inauguration officielle du nouveau bloc opératoire de l'hôpital de Pansy. Vint enfin le moment tant attendu, la rencontre des femmes victimes des violences sexuelles internées et prises en charge par l'hôpital, avec le couple royal belge venu les écouter et s'entretenir avec elles. La reine Mathilde s'est déclarée très touchée par les témoignages et doléances de celles qu'elle a appelées femmes d'exception et est promis de porter haut leur voix aussi bien à RDC qu'en dehors des frontières du pays. Le roi et moi, nous sommes vraiment extrêmement touchés d'être ici parmi vous. Nous avons rencontré le professeur Mukwege à plusieurs reprises et nous lui avons promis que nous viendrions un jour vous rencontrer ici sur place, avocats. Nous sommes sans voix en écoutant les témoignages que nous venons d'entendre de femmes qui ont été blessées au plus profond d'elles-mêmes. Et nous sommes ici vraiment, mais plein, le roi et moi, plein d'admiration pour votre force, votre courage et votre dignité pour faire face à ces traumatismes les plus épouvantables. Et vous pouvez être assurés que le roi et moi, nous serons votre voix pour vous, ici au Congo et au-delà des frontières. Créé en 1999, l'hôpital général de référence de Panzi, dans la zone de santé d'Ibanda, fonctionne avec 408 agents, dont 52% de femmes, 58 médecins et 117 infirmiers. Il se veut un hôpital d'excellence favorisant la santé pour tous, doté d'un centre de formation compétitif en Afrique centrale. Après l'hôpital général de Panzi, le couple royal s'est rendu à la fondation du docteur Denis Mukwege. À Panzi, comme à la fondation, on utilise pour le traitement des patients quatre piliers visant à répondre à tous les besoins des victimes de violences sexuelles, des femmes victimes des traumatismes gynécologiques complexes et des populations vulnérables du Sud-Kivu. L'on crée un espace propice à la guérison, favorisant non seulement la guérison physique des femmes, mais aussi leur rétablissement émotionnel, les aidant à reconstruire le moyen de subsistance et en contribuant à la restauration durable et à long terme de leur communauté. Voilà qui a suscité les félicitations et les encouragements du couple royal belge, tout en saluant sa visite officielle à Bougavu, au Sud-Kivu, en cette période où l'est de la RDC est en proie à des attaques à répétition des groupes armés et à l'agression du M23 soutenue par le Rwanda, le prix Nobel de la paix a indiqué que la RDC attend de la Belgique un plaidoyer auprès de l'Union européenne afin que cesse cette agression et que les auteurs des tueries et autres exactions dans l'est du pays ne demeurent pas impunis. Parlons à présent de cet échange d'expérience entre le ministre congolais des médias avec le secrétaire d'État belge pour la relance des investissements stratégiques. Les deux parties se sont branchées sur les relations de coopération bilatérale entre les deux peuples et surtout dans le secteur des médias. On en parle avec Oskar Mbalkaïch. Autour du ministre congolais de la communication et des médias Patrick Mouyaya, le secrétaire d'État belge pour la relance et l'investissement stratégique ainsi que des journalistes belges qui sont dans la suite du couple royal de Belge. Au-delà du partage d'expérience, les deux parties ont échangé sur les relations de coopération bilatérale entre le royaume de Belgique et la RDC, surtout dans les secteurs des médias. Juste après, les deux hommes d'État se sont confiés à la presse. A la question de savoir pourquoi le roi Philippe, au-delà des regrets qu'il a exprimés sur le passé lourd entre son pays et la RDC, n'a-t-il pas présenté des excuses au peuple congolais ? Thomas Dermine précise. Je pense qu'on est sur une différence sémantique qui est effectivement importante. Pour moi, la notion de regret est aussi extrêmement puissante puisqu'elle implique le fait de dire effectivement dans le contexte qui n'est pas le mien, je reconnais que ce n'est absolument injuste, raciste, inégal et je n'aurais pas fait la même chose que mes ancêtres. Il est très, très lourd. Pour le ministre congolais des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, des progrès diplomatiques notables ont été réalisés et des rapports solides, consolidés entre les deux États. Sur base des efforts qui sont faits pour mieux entretenir la mémoire ou les souvenirs communs que nous avons, mais c'est aussi de scruter l'avenir ensemble parce que la Belgique a un rôle central en Europe. C'est le siège de l'Europe, c'est les cœurs de l'Europe. Nous, nous sommes le cœur de l'Afrique et avoir des rapports forts, solides entre la République démocratique du Congo et les Royaumes des Belgiques, c'est aussi une autre manière de relancer de meilleure manière la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Les Royaumes de Belgique et la RDC repartent sur de nouvelles bases dans cette coopération bilatérale d'amitié fraternelle pour un avenir radieux entre les deux peuples. Et en rapport avec l'agression rwandaise à l'Est de la République démocratique du Congo, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale vient de rendre publique une déclaration dont voici la ténère. Le ministère des Affaires étrangères a pris connaissance avec indignation de la ténère de la note verbale du 10 juin 2022 du gouvernement de la République du Rwanda par laquelle ce dernier accuse les forces armées de la République démocratique du Congo et fardessé d'avoir lancé les 10 juin des requêtes sur les territoires rwandais. Il accuse en outre le haut responsable gouvernementaux et membres des organes des sécurités congolais d'inciter la population à commettre des actes de violence contre le Rwanda et les personnes parlant les Kinyas Rwanda en général. Le ministère des Affaires étrangères rejette en bloc toutes ces accusations fallacieuses qui cachent mal la détermination du Rwanda de poursuivre l'agression contre la République démocratique du Congo et leur soutien au M23. Le ministère rappelle la ténère de la communication officielle des forces armées de la République démocratique du Congo en date du 10 juin 2022 par laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont informé l'opinion nationale et internationale de ceux que depuis 16h15 du vendredi 10 juin 2022 l'armée rwandaise a tiré une dizaine d'obus sur les territoires de la République démocratique du Congo plus précisément à Birouma et à Kabaya en territoire de Rouchourou détruisant l'Institut Gilbert y tuant deux enfants âgés de 6 ans et 7 ans respectivement et blessant un troisième. En plus du bilan humain le bombardement de toute une école constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. L'ignoble soutien continu de l'armée rwandaise au groupe terroriste du M23 est confirmé par les images des drones qui attestent l'occupation jusqu'à ce jour de Tchanzu et de Runyoni par les forces de défense du Rwanda RDF. Le gouvernement de la République démocratique du Congo semble le gouvernement de la République du Rwanda d'une part de mettre fin à son soutien au groupe terroriste du M23 et de s'abstenir de toute action susceptibles de porter atteinte à la paix et à la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo et de la région et d'autre part d'éviter tout acte de nature à compliquer la tâche du médiateur de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, C.I.R.G.L. le président Joao Lorenzo à qui toutes les parties concernées doivent faire confiance. Faites à Kinshasa le 11 juin 2022, Christophe Le Tundula à Palapé Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Soutien au Fardessé, la jeunesse de l'Apossène a organisé une collecte de fonds pour les Fardessé, question d'assister les familles des vaillants combattants en guerre. C'est un reportage de David Mubinga. Soutenir les Fardessé, surtout en cette période où notre armée est engagée dans une campagne militaire pour rétablir la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, constitue le leitmotiv pour la jeunesse de l'alliance des paysans, des ouvriers et des classes moyennes pour un développement durable à Possem en sigle. Ces jeunes ont organisé une collecte de fonds pour les Fardessé. L'argent récolté a été remis au président de la COPEM et ce dernier, très touché par ce patriotisme, a encouragé cette jeunesse à continuer sur la même lancée. Le fruit de vos efforts est votre contribution auprès des femmes fortes de l'Union sacrée pour l'assistance aux familles de nos vaillants militaires en guerre. Jeunes d'Apossem, je vous exhorte à aller plus loin. Je vous exhorte à braver la peur pour le triomphe du drapeau national. Je vous exhorte pour certains à rejoindre les rangs de nos forces armées. L'armée est en corps de métier. Un ingénieur a sa place dans l'armée. Un médecin a sa place dans l'armée. Un juriste a sa place dans l'armée. Soutien au Fardecé, on en parle encore une fois de plus dans ce reportage de Chimène Dondo. Elle sort de la République, ouvre ses portes aux nouveaux adhérents. Environ plus de 1 000 personnes ont signé leur adhésion à ce parti de la majorité présidentielle. Parmi les nouveaux adhérents, des cadres et des militants de la Fondation Grasse-Ange-Moussassa qui ont claqué la porte pour suivre l'idéologie de l'essor de la République. Ces hommes et femmes déclarent les uns et les autres venir à ce parti pour apporter leur contribution et donner des possibilités à ce parti de maintenir le pouvoir du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, lors des prochaines élections. Dans son mot, l'excriteur général adjoint en charge de l'implantation et de la mobilisation, Yannick Sensi-Lamanzanza a souhaité la bienvenue à ces nouveaux membres et les a exhortés à l'amour du parti et de la patrie. Il leur a demandé fidélité et l'hérité du parti cher à l'honorable Didier Moundela Mbouille qui jusqu'à présent travaille pour la paix, l'unité et le développement de la RDC. Nous, nous sommes en train de bosser de sorte qu'on puisse avoir beaucoup de voix dont les amis vont posséder comme député national, député provincial. Également, j'ai dit le parti Essor de la République, c'est un parti du pouvoir qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo. M'ignorant que cette cérémonie d'adhésion a eu lieu dans le siège national de ce parti. C'était en présence de plusieurs cadres militants et sympathisants de l'essor de la République. Notons que l'adhésion massive se poursuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique et le Développement Afrique affiche un nouveau leadership depuis la semaine dernière avec une présidence attribuée à la Namibie et une vice-présidence à la République démocratique du Congo. Quel est le rôle de ce comité directeur et comment la RDC a-t-elle rejoint cette organisation ? Tentative de réponse dans ce reportage de Patrick-Michel Moukoui et Naïchaka. A Brazzaville, les Premières Dames membres de l'OBDAD ont le 9 juin dernier installé après élection un nouveau comité directeur, présidente et vice-présidente pour un mandat de deux ans. Madame Monica Géingos, Première Dame de la Namibie et la distinguée Denise Niakerou Tshisekedi de la République démocratique du Congo vont désormais guider les débats et actions à entreprendre par leur organisation. Le comité directeur de l'OBDAD est chargé de mettre en application les décisions de l'Assemblée Générale, lui soumettre de recommandations ou de propositions, donner de directives au secrétariat et surveiller son fonctionnement. Cette 26e Assemblée Générale ordinaire de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique pour le développement coïncide avec le 20e anniversaire de formation de cette organisation. Pour la petite histoire, l'OBDAD trouve ses racines dans l'Organisation de Premières Dames d'Afrique contre le VIH SIDA fondée en 2002 par 37 Premières Dames africaines. Au départ, l'objectif de l'OBDAD était de sensibiliser et mobiliser leurs ressources pour contribuer au renforcement du leadership dans la lutte contre cette pandémie. Au fil des ans, l'Organisation a évolué et changé son nom en Organisation de Premières Dames africaines pour le développement OBDAD en reconnaissance aux projets divers et fructueux entrepris par les Premières Dames d'Afrique sur les continents. Un engagement qui a contribué efficacement à l'amélioration de la santé et du bien-être des enfants, des jeunes et des femmes par le plaidoyer visant la mobilisation de partenaires stratégiques à l'instar de l'UNFPA l'UNICEF ou encore l'OMS. Après 20 ans au service des plus vulnérables d'Afrique, l'OBDAD a été une source d'inspiration pour les Premières Dames d'autres continents comme celle de Caraïbes qui ont formé à leur tour le réseau d'action de conjoints de dirigeants de la CARICOM qui travaillent pour la santé et le bien-être des femmes, des adolescents et des enfants dans les Caraïbes. La République démocratique du Congo n'a elle rejoint l'organisation qu'en 2019 avec la distinguée première dame Denise Nyakiru Tshisekedi qui a mesuré l'importance pour la RDC d'élever son leadership au niveau continental pour le bien-être de ses populations. La présidence de l'organisation revenant cette année à la sous-région Ouest, la République démocratique du Congo a cette année postulé et réussi à se faire élire à la vice-présidence pour le compte de la sous-région Centre. Faute des lignes de transport et du réseau de distribution, les 10,5 MW du barrage de Kakoubola dont les travaux de construction ont été achevés depuis 2016 ne peuvent être acheminés dans les territoires et villages concernés. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouindé-Moukalinga a procédé au démarrage des machines lors de sa visite sur les lieux. Achevés depuis 2016, les 10,5 MW du barrage de Kakoubola ne peuvent pas être achevés vers les populations de Gungo Idio-Fakikwit et des villages avoisinants. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouindé-Moukalinga en visite officielle sur ce site accompagné des élus du peuple du Grand Bandoulou a procédé au lancement des machines. Tout fonctionne correctement a-t-il constaté. Dans le cadre de notre visite ici à Kakoubola, ils sont venus avec moi pour se rendre compte de l'avancée des travaux. Nous avons procédé au lancement des machines. Ces machines qui ont été installées et cette centrale qui est prête depuis 2016 doit être maintenue parce que nous risquons de perdre certaines composantes des machines. Le ministre Mouindé a rassuré la population de ce coin de la ferme volonté du chef de l'État Félix Antoine de compléter les lignes de transport et le réseau de distribution pour terminer complètement ce projet. A la population du Kuilu, à la population de Gungu, d'Idiopha, de Kikuit, d'Athènes, de Kitondolo, je leur dis que nous sommes à pied d'oeuvre. Nous allons travailler d'arrache-pied pour que nous puissions compléter ces lignes. Nous avons vu le matériel. Une grande partie du matériel est présente. Nous avons vu que les travaux ont repris. Depuis trois semaines, les élus du peuple sont là pour témoigner de cette reprise du travail. Encore une fois, je tiens à rassurer la population d'Idiopha qui semblait un tout petit peu de patience. Je sais que vous avez attendu très longtemps mais aujourd'hui, le chef de l'État, le gouvernement, les élus du peuple sont derrière ce projet. Pour rappel, la pose de la première pierre du barrage de Kakobola construit sur la rivière Loufoukou a eu lieu le 21 octobre 2011. Ce barrage pourra générer des millions de dollars à l'État congolais. Son non-utilisation, faute des lignes de transport et du réseau de distribution, constitue un manque à gagner pour l'État congolais. Le passage d'une autorité gouvernementale dans ce coin du pays n'est pas un fait ordinaire. Olivier Mouindy a été chaleureusement accueilli lors de son arrivée sur le site Kakobola par une foule en liesse. Financé par l'ambassade de Suède en Éthiopie, l'atelier sur le renforcement des capacités des acteurs politiques en RDC s'y clôturé ce jeudi 16 juin 2022 à l'Hôtel Memelink. Cet atelier de deux jours a été initié par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale et ce, dans le cadre du projet Women Politique Participation, dont le seul objectif a d'accroître la participation des femmes à la vie politique. Diane Balaka, reportage. Les lampions se sont éteints ce jeudi 9 juin 2022 à l'Hôtel Memelink à la clôture de l'atelier sur le renforcement des capacités des acteurs politiques masculins en RDC avec comme slogan « Les hommes de qualité n'ont pas peur de l'égalité » initié par l'Institut national pour la démocratie et l'assistance électorale dans le cadre du projet WIPIPI Women Politique Participation avec le financement de l'ambassade de souhait basé en Éthiopie dans l'objectif d'accroître la participation de la femme dans la sphère politique. Le dernier jour a été marqué par des exposés des panélistes sur l'identification des formes de violences faites à la femme et à la jeune fille à tous les niveaux. Un autre moment fort consistait à la présentation des sketchs doublés de chants appelant à la promotion de participation des femmes à la vie politique suivie d'une séance de partage d'expérience en présentiel et en vectuel sur le rôle de chaque acteur dans la promotion de l'intégration de la femme dans la chose publique. Les participants ont suivi avec intérêt de bonnes méthodes des plaidoyers pour un résultat positif. Plaidoyer qui se veut informatif, persuasif et actif, le mot de remerciement de participants aux organisateurs a été lu par un autre sélingué. Juvenal Mundo Bo, député national qui a clôturé ces assises de deux jours, s'est exprimé en ces termes. de ces assises qui ont été des assises riches en partage d'expérience et pour que tout ne se termine pas par ici, j'ai une suggestion. La suggestion, ça serait de créer un groupe informel. Il n'est pas question de créer une bureaucratie mais de créer un groupe informel. C'est déjà bien qu'il y ait un groupe WhatsApp de participants à ces assises mais s'il peut y avoir un groupe informel avec deux, trois points focaux qui peuvent de temps en temps rappeler, réveiller les uns les autres pour essayer un peu de résumer les succès enregistrés en République démocratique du Congo sur ces deux questions importantes. La question de la promotion de la participation de la femme, la participation dans l'exercice des fonctions publiques et la question des luttes contre les violences basées sur les gens. promouvoir des emplois des sons des jeunes et l'autonomisation des communautés rurales vulnérables du Kassaï. Cette question a été au centre d'une formation organisée par l'OIT avec l'appui technique de la Banque africaine de développement. Reportage. Le jeune du Kassaï est personne vulnérable à acquérir de nouvelles compétences afin de tourner leur regard vers le métier qui peuvent transformer leur vie. Voilà qui justifie l'atténue ce jour à Tchikapa d'un atelier de 10 jours organisé par l'Organisation internationale du travail, atelier auquel prennent part 20 stagiaires dont 5 femmes ici des structures étatiques et des ONG nationales. Ceci dans le cadre du projet est promotion des emplois de sang et autonomisation des structures communautaires du Kassaï. Victor Mande Banga Asumani coordonnateur du projet explique ici les principaux objectifs poursuivis par ces projets. Les stagiaires en formation seront coachés par les maîtres que vous avez vus pour qu'eux-mêmes deviennent des formateurs de jeunes empreilleurs du Kassaï. Ils vont signer un contrat de collaboration avec le projet pour pouvoir assurer à travers les organisations déployées sur le Kassaï les mêmes formations en faveur des jeunes et des groupes vulnérables qui vivent sur le Kassaï. Notons qu'à l'issue de cette formation des formateurs des entrepreneurs et aussi assureront à l'air pour les formations en cascade des entrepreneurs du Kassaï. Cette formation qui est la première du genre à être organisée au Kassaï par l'Organisation internationale du travail se déroule à l'hôtel Paradis de Tchikapa avec l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement. Les lampions se sont éteints sur l'atelier du consensus national des données sur la planification familiale. Les participants ont mené un véritable plaidoyer sur le projet Advanced Family Planning. On en parle avec Nicole Seseploka. Les plaidoyers menés par les différents acteurs en faveur de la planification familiale en RDC à travers le projet Advanced Family Planning s'est révélé un véritable succès. Après 4 jours de travaux, les participants à cet atelier qui marque la fin de ce projet en RDC ont trouvé un consensus sur les stratégies des plaidoyers qui vont maintenir le progrès de la planification familiale dans le pays. L'atelier a beaucoup plus porté sur la sensibilisation des différents acteurs de terrain de savoir comment ils vont s'y prendre pour résoudre les différents problèmes que nous avons liés à la planification familiale et aussi à voir comment nous pouvons frapper la porte aux autres bailleurs qui n'ont pas encore souscrit en PEF qui commencent à souscrire en planification familiale. Le gouvernement congolais rassure la poursuite de la matérialisation de son engagement formel lié à son adhésion au partenariat mondial pour la planification familiale. Tout sera mis en œuvre pour que les filles et les femmes de l'RDC puissent réellement bénéficier des soies sexuelles et reproductives en général et en particulier avoir accès étendu au service des planifications familiales sur l'ensemble du territoire national. La mise en œuvre du plan stratégique de planification familiale est l'une des prochaines étapes décisives pour une augmentation de la prévalence contraceptive à l'horizon 2030. Les soins de santé de qualité sont désormais disponibles et apportés demain pour les communautés de Mboudi dans la commune de Mangafoula. Une clinique communautaire vient d'être érigée dans le quartier Koweït. Une fois de plus, Nicole Seseploka. des soins de santé primaires, services spécialisés tels que la dentisterie, l'ophtamologie, les services de diététique et nutrition, voilà ce dont va bénéficier la population de Mboudi Koweït dans la commune de Mangafoula à travers cette clinique communautaire. Une initiative de la fondation Marie Claire. La fondation met en oeuvre toutes ses actions avec ses propres moyens. Voudrez donc vous demander de vous approprier cette oeuvre d'en faire votre et de l'exploiter des fonds en comble jusqu'à produire sa raison d'être. Bâtie sur une surface de 400 mètres carrés, la clinique de Koweït dispose de 20 lits, des équipements modernes, des médecins, des infirmiers, des techniciens des laboratoires et une dizaine de personnels d'appoint pour les services de qualité. Un motif de fierté pour la population environnante qui parcourait de longues distances en quête des soins de santé de qualité. Dans une ère de santé où la couverture en termes de soins n'est pas assez grande, j'attends de ce centre la prise en charge effective de cette communauté qui peine pour se prendre en charge. La clinique communautaire Koweït va offrir également des soins de santé sexuelle et reproductive essentielle dans une communauté où les besoins en planification familiale se font de plus en plus ressentir. Les activités ont rapport avec les scrutins des gouverneurs et vice-gouverneurs au Maniema le 6 mai dernier puis annulées par le Conseil d'Etat. On en parle dans ce reportage. Situations politico-judiciaires qui prévouent au Maniema à la suite d'inscrit du gouverneur et vice-gouverneur annulées par les conseils d'Etat ne laissent pas indifférentes la population et toutes les organisations et structures citoyennes. Des politiciens mal intentionnés menacent l'état des droits initiés par le chef de l'Etat Félix Antoine Tchizekedi à travers l'Assemblée provinciale. Le mouvement citoyen des inconnus et une structure citoyenne de la société civile au Maniema dénonce ce comportement tout en félicitant les conseils d'Etat avoir annulé l'élection de gouverneur et vice-gouverneur. Ils exigent de la part de la justice une enquête pour identifier l'auteur intellectuel et certains députés provinciaux du Maniema à la base de cette attitude. Pour aviser l'élection du 6 mai dernier la province du Maniema glisse-t-elle vers une révéliure? Alerte générale. Le peuple du Maniema avait pris la mesure énergique de procéder à la fermeture symbolique du siège de l'Assemblée provinciale et sans se limiter à ce niveau il en a appelé au parquet général de Kinou au soleil de ce bâtiment afin d'empêcher la poursuite des messes noires contre la province contre la république. Dans cette occasion-là on n'a pas cru au peuple et pourtant celui-ci s'est déplacé jusqu'au niveau des décideurs pour remettre à main propre à la vise primature de son excellence à Sébou les éléments probants et méfaits de cette fameuse assemblée. Cette fois au moins l'auteur intelligent de tous ces troubles c'est ici. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal un journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Cédougar réalisé par Patrick Bapuila et Papi Vouillet avec le soutien technique de Yannick Yangoumba et grâce King Gambo et bien ce journal est complètement terminé nous vous souhaitons un début de journal un bon début de semaine à toutes et à tous au revoir et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine